ok alors bienvenue dans cette vidéo merci de suivre ma chaîne on va justement aujourd'hui je voulais justement un petit peu vous faire un petit point sur la situation on est en train de produire des vidéos pour un projet de DAO qui se déroule à Neu-Chapelle je suis avec Fabio et en fait c'est le chef de projet donc ça tombe bien il va pouvoir nous expliquer ce que c'est qu'une DAO parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question de ce que c'est que ce truc là et puis ben on a pas mal d'explications sur internet il y a une définition sur Wikipédia qui n'est pas trop mal mais je voulais que tu nous donnes un petit peu ton point de vue simple sur qu'est-ce que c'est techniquement qu'une DAO et puis peut-être qu'est-ce que ça va apporter à l'humanité alors en quelques mots oui alors sans aller dans les détails du fonctionnement DAO Decentralized Autonomous Organization et ça fonctionne c'est un ensemble de smart contracts en fait alors je vous laisse vous documenter sur ce que sont les smart contracts qui sont permis par la blockchain et la DAO c'est on peut y modéliser tout type d'organisation en fait ça sert à mécaniser des processus organisationnels et après donc il n'y a pas d'intelligence artificielle là dedans c'est vraiment un mécanisme qu'on met en place on dit telle règle telle règle telle interaction égale tel voilà tel prérequis conseil qu'on doit voter qu'est-ce que ça comment gère les fonds parce qu'on peut gérer des fonds on peut mettre des fonds à l'intérieur c'est surtout ça mais alors peut-être juste pour pas larguer les gens parce que je sens qu'on est déjà en train de les perdre un peu vous êtes là l'idée c'est donc en gros c'est quoi c'est un système ça tourne dans la blockchain donc c'est dans le nuage dans une infinité d'ordinateurs dont on ne sait même pas lesquels exactement sur tous les nœuds de la blockchain en question voilà donc c'est un système décentralisé qui permet de gérer des projets de prendre des décisions surtout mutualiser la prise de décision enfin ouais et puis apporter une forme d'automation on va dire qui rend beaucoup plus simple le gros problème des associations même quand on voit aujourd'hui c'est que les gens ils ont de la peine à se réunir il ya beaucoup d'overhead donc de surcharge administrative alors que là tout est automatisé et après les autres propriétés des DAO c'est au final c'est pour ça que c'est en train de prendre surtout dans certains pays c'est la résistance à la censure parce que c'est inarrêtable ouais vraiment decentralized autonomous on dit autonomous parce que en théorie une DAO une fois que ses concepteurs l'ont lancé même si un gouvernement venait à tous les faire disparaître ou bien que la DAO elle continuerait à fonctionner à d'eternam tant qu'il n'y a pas une fonction qui a été programmée dans la DAO pour l'arrêter elle continuera et donc les utilisateurs peuvent continuer de l'utiliser de proposer par exemple des requêtes des projets et puis qui vont être automatiquement pushé à travers la communauté où ils pourront prendre des décisions et débloquer des fonds ouais bah là en l'occurrence relativement crypto monnaie il existe aussi des apple coins donc des crypto monnaies qui sont adossés à des vraies monnaies même si à long terme c'est pas tellement l'intérêt vu qu'à les monnaies d'état dévalu ouais c'est tout un autre sujet ça donc là on comprend un petit peu mieux ce que c'est donc c'est un système qui permet voilà de prendre des décisions très rapidement puis de débloquer des fonds donc ça c'est totalement révolutionnaire par rapport à la plupart des autres structures est ce qu'on peut voir ça comme des structures un petit peu d'organisation de société comme par exemple des SARL c'est une nouvelle forme d'ailleurs il y a toute une recherche qui est en cours enfin qui débute en final parce qu'une DAO c'est ni une personne morale ni une personne physique c'est un nouveau un nouvel engin un nouveau paradigme voilà et les juristes sont en train de se gratter la tête pour trouver comment on peut intégrer ça dans le système juridique actuel quoi de n'importe quel pays c'est un peu partout le même problème ouais ok bah je suis assez content parce que justement on a on a un cas ici dans le canton de Neuchâtel on a et ça c'est une première mondiale justement vous allez très content de pouvoir en profiter et moi aussi d'ailleurs parce que je suis un peu dans le projet etc donc l'idée c'est vraiment de lancer la DAO ici pour gérer des projets au début et puis par la suite ça pourra peut-être même servir à prendre des décisions par rapport à des lois ça peut aller assez loin si c'est accepté massivement quoi oui tout à fait on peut envisager plein de choses surtout qu'il y a d'autres projets du canton de Neuchâtel en lui-même qui existait déjà avant comme des projets de smart region des choses comme ça donc on peut après s'interopérer interagir avec toutes sortes de projets digitaux on va dire ouais exact alors c'est vrai que ici ben ça ça a pris parce que le terreau est assez fertile pour pouvoir le faire puisque bonjour puisque effectivement on a déjà un historique par rapport à tout ce qui est blockchain et crypto il y a une volonté du gouvernement de pousser les projets dans cette direction surtout quand ils sont sains qui sont novateurs et qui sont bien expliqués et on a fait justement une vidéo vraiment spécialisée sur le document NPR qui est en fait le document officiel qui permet de faire tomber les fonds de convaincre justement un gouvernement de s'intéresser à ça et là dans le cas précis de NEDAO qui est la DAO pour Neuchâtel là on a carrément la confédération qui vient aussi investir ça fait partie du fond NPR donc ça implique la confédération suisse et le canton de Neuchâtel voilà exactement donc hyper intéressant donc on va produire une série de vidéos il va y en avoir je ne sais pas combien mais je pense qu'une vingtaine au bout d'un moment parce qu'on va expliquer la genèse on va expliquer des parties spécifiques pour ne pas faire des capsules trop longues on va essayer de faire des capsules entre 5 et 10 minutes qui vont expliquer chaque étape du projet et puis à mesure du développement parce que c'est un truc de longue haleine ça va durer des années on va pouvoir aller documenter les aspects techniques et tout ça ce sera publié peut-être un peu sur ma chaîne les moments où c'est le bienvenu où j'ai le temps par exemple de faire une capsule comme celle-là ou directement sur la chaîne YouTube de la DAO parce qu'on tient à ce qu'elle ait sa propre chaîne YouTube c'est hyper intéressant d'avoir justement une organisation décentralisée qui possède une chaîne YouTube et qui apprend en fait à communiquer à travers les réseaux sociaux comme une entité humaine finalement et qui va justement faire son marketing comme ça et surtout faire de l'éducation et expliquer à quoi ça sert de quelle manière c'est positif et puis quels sont les impacts réels sur le terrain parce qu'on va tous les mesurer on aura des métriques voilà il y a un site internet et puis je vous mettrai la description dès que la chaîne YouTube est créée pour aller voir les capsules ces fameuses capsules spécifiques je vous mettrai le lien dans la description et j'espère que vous aurez du plaisir à découvrir tout ça tout ce travail qui a été fait voilà et bien je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout je sais que vous l'avez fait en tout cas ceux qui sont à ce point là l'auront fait et puis comme c'est un truc qui est vraiment novateur et tout moi j'ai pas l'habitude de faire des trucs pas novateurs mais disons que là c'est super novateur merci de partager la vidéo aussi au plus grand nombre à tous ceux que vous pensez que ça peut intéresser et puis si vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez-vous voilà merci Fabio pour tout merci à bientôt